Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Elvis, on parle de sport. Elvis, bonjour. Oui, bonjour Daffrèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va bien. Et à la forme ? Toujours. Le sport nous emmène où ? On parle de sport, on parle de basketball, on parle de la Basket African League. J'avais souligné déjà une fois qu'il y a Espoir Basketball qui va aller représenter le Gabon à cette grande compétition. Il faut souligner que la compétition va se passer du côté du palais de sport de Yaoundé du 11 au 16 octobre. Et on aura la participation de cinq pays. Logiquement, c'est six pays qui devaient participer à ce premier tour. Mais comme les forces armées du Cameroun reçoivent la compétition, ils sont déjà qualifiés pour le second tour. Donc, les forces armées du Cameroun étant déjà qualifiées pour le second tour, les cinq autres équipes des pays vont discuter la deuxième place. Donc, nous avons parmi les clubs qui vont représenter leurs différents pays, qui vont jouer ces éminatoires pour aller jouer le second tour de la BAL, nous avons As Vita Club de Kinshasa qui va représenter la RDC. Et ensuite, nous avons Tempo Basketball du Tchad. Ensuite, nous avons Nuévé ERA Basketball Club de la Guinée équatoriale. J'espère que je prononce bien. Nous avons Bangui Sporting Club, un club de la RCA. Nous avons évidemment Espoir Basketball qui va représenter le Gabon. Donc, ce sont ces cinq grands clubs qui vont aller compéter du côté du Cameroun. Comme je le soulignais, As Vita Club de Kinshasa qui représente la RDC, il y a quatre autres équipes. Donc, au sorti de ces éminatoires-là, un sera qualifié en même temps que le club des forces armées du Cameroun. Donc, maintenant, ces deux-là vont maintenant aller compétir avec les deux autres d'une autre zone. et c'est maintenant au sortir de ceux qui vont se qualifier-là, c'est ceux-là qui vont maintenant aller jouer la Ligue Africaine de Basketball en un mot. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous arrivez à la phase finale, c'est que vous êtes sorti de deux qualifications. Donc, ça veut dire que vous avez le niveau parce que derrière, vous affrontez d'abord les meilleurs de votre région. on prend deux. Ensuite, vous allez maintenant, vous allez prendre sûrement ceux de la région du Sud ou ceux de la région de l'Ouest. Vous allez jouer encore les players pour aller jouer cette grande compétition. Donc là, c'était pour parler de basketball. Et tout à l'heure, je m'entretenais avec René de la Fédération qui me disait que logiquement, l'équipe d'Espoir avec tout son staff doit voyager le lundi. Le lundi 8 parce que la compétition va commencer entre le 11 et le 12. Donc, lundi, le lundi 8 octobre. Non, lundi, il n'y a pas de 8 octobre. Ça n'existe pas. Lundi, c'est le 10 octobre. Lundi, c'est le 10 octobre. Ok, donc je suis un peu en retard au niveau du... Non, tu rêves. Au niveau des dates. Donc, le lundi, c'est le lundi 10 octobre que l'équipe d'Espoir est censée voyager. Et la compétition... Elle ne commence pas, va-t-il. La compétition va commencer le 11 ou le 12 octobre. Donc, on espère qu'Espoir s'est bien entraîné et qu'ils seront qualifiés pour aller à ce deuxième tour des qualifications pour jouer la basket africaine ligue. Nous allons parler de football pour parler de l'équipe nationale du Gabon. Le classement FIFA est sorti et le Gabon perd trois places. On est quitté de la 79e place pour la 81e place, faute aux différents matchs amicaux que nous n'avons pas joués durant le mois de septembre. Il faut souligner que le calendrier FIFA prend en compte les matchs de compétition et des matchs amicaux durant le calendrier FIFA. Et vu que durant ce mois de septembre, pendant qu'il y avait la trêve, le Gabon n'a pas joué de matchs amicaux. Donc, on a perdu trois places. On quitte de la 79e place pour la 81e place. On espère vivement que le prochain calendrier FIFA, l'équipe nationale du Gabon va pouvoir avoir un calendrier pour que ces joueurs puissent être en jambes et évidemment pour permettre que lorsque ces joueurs seront en jambes, ils pourront évidemment aller chercher la qualification pour la Cannes 2023 qui va se jouer du côté d'Abidjan. On reste toujours dans le sport local. Il y a le 7 octobre 2022, il y a eu une grande réunion par le président de la Linaf avec les présidents des clubs qui ont statué que le championnat va reprendre le 29 octobre. Donc, après trois mois de trêve, le championnat va reprendre le 29 octobre. Et effectivement, c'est par rapport à tout cela. Je ne sais pas si c'est pour cela qu'il n'y a pas eu des matchs amicaux, mais on a besoin d'avoir un bon championnat. L'année dernière, le championnat avait commencé en retard. On se souvient, par rapport à la COVID-19, il fallait respecter les mesures barrières. Tout a été respecté. La riposte a eu raison sur la maladie. Tout a repris maintenant au Gabon. Le championnat s'est joué. Stade Manji a remporté le championnat. Donc, là maintenant que la situation est devenue un peu plus normale, il faudrait que le championnat recommence. Maintenant, comme ça se jouait à l'époque, parce que lorsque vous avez un très bon championnat, l'équipe nationale aligne des performances. Donc, pour ce démarrage, c'est pour le 29 octobre 2022. Nous continuons toujours dans le football, cette fois-ci pour parler de Ligue des champions. La Ligue des champions s'est passée le mardi et le mercredi. Et pour les rencontres du mercredi, on a Salzbourg qui a pris le dessus sur le Dynamo Zagreb 1-0. Le RB Leipzig a remporté 3-1 face à Glasgow Ranges. Et Chelsea... Tu as critiqué le coach de Chelsea ici, là ? Tu as critiqué notre coach quand on doit aller chercher Tuchel. Non, je disais que notre coach... Parce que Tuchel, vous êtes against l'évolution. C'est-à-dire que vous pensez que la personne qui a fait, il n'y a plus une autre personne sur Terre qui peut faire. Non, Tuchel nous a fait ceci. On n'est pas encore qualifié pour le huitième de finale. Notre propre club Chelsea, si tu viens me parler de nos choses, toi tu supportes le PSG. Je supporte le PSG, mais là maintenant avec Monster, on supporte le PSG. Chelsea... On n'a pas gagné 3-0, on a tapé le Milan AC. Chelsea a tapé le Milan AC, 3 buts à 0 et... Quand on a gagné la Champions League, est-ce qu'on était avec Tuchel ? Bien sûr. La première Champions League ? Non, pas la première Champions League. Alors, tu veux me parler de quoi ? Pas la première Champions League. Moi, tu me dis, oh bien sûr. Mais non, la deuxième Champions League, c'est... Tous les trophées qu'on a gagnés en Angleterre, est-ce qu'on était avec Tuchel ? Non. Mais alors, pourquoi on ne peut pas se débarrasser de lui pour prendre un autre coach qui va nous amener vers d'autres horizons ? Les contours de son limogéage... Les horizons. Ça, c'est fait de façon précoce, en fait. Parce que derrière, il sortait de plusieurs matchs qu'il avait perdus. Il venait d'aligner 4 victoires. C'est vrai qu'il... Il a fait son temps, il peut partir. Bon, on espère qu'avec le nouveau coach... On a tapé le Milan AC. Le Milan AC, c'est pas une petite équipe. Non. Voilà. C'est le deuxième meilleur club d'Europe, après le Real de Madrid. 3-0. Donc, Chelsea qui a abattu le Milan AC, 3-0 avec un magnifique but de Pierre Mérot-Bameyan. Le Real de Madrid a battu le Chartard, 2 buts à 1. Manchester City a remporté 5 buts à 0. Et Erwin Orland, le joueur de René Ruth, a encore fait un doublé. C'est vraiment une machine, ce jeu norvégien-là. Le gars de Manchester City. Le jeu de Manchester City, il a encore fait le doublé. Et Séville a perdu face au Bruxelles d'Ogmond, 4 buts à 1. La Juventus de Turin a battu le Maccabi Tel Aviv, 3-1 grâce à un doublé du joueur français. Et de l'autre côté, on a eu un très bon match entre le Paris Saint-Germain et le Benfica. Un but partout. Et Messi qui nous a marqué. Un très beau but. Pour parler de l'Europa League, qui est la seconde compétition après la Ligue des Champions. La prochaine compétition, l'Europa League, jouer le basse. La seconde compétition après la Ligue des Champions. Donc du coup, l'Europa League s'est joué le jeudi. Crise la crée, si c'est pas vrai. L'Europa League s'est joué le jeudi. Et on a eu des rencontres suivantes. On a l'Etoile Rouge de Belgrade qui a... C'est pas l'équipe de Kanga Guélor. Mais je suis en train d'arriver d'un frère. L'Etoile Rouge de Belgrade qui a battu l'équipe. C'est vraiment difficile à prononcer. Ferrantz Varos. Reste, frère, c'est pas le nom de ton village. Donc, l'équipe de Kanga Guélor a remporté 4 buts à 1. Et Kanga Guélor, l'international gabonais, le meilleur joueur gabonais, évoluant à l'étranger. Il a marqué. Non, il n'est pas le meilleur joueur gabonais évoluant à l'étranger. Non, les Oscars. Il veut provoquer... La remise des prix. Kanga Guélor a été élu meilleur joueur gabonais de l'étranger. Et Samson Bingui, meilleur joueur du championnat national. C'est pas moi. Ça, c'est au niveau du Gabon. Au niveau du Gabon, les prix qui ont été donnés au niveau du Gabon. Ah, parce qu'Obamé a dit qu'il pense à la retraite internationale. Vous voulez maintenant... Non, non. Maintenant, s'il dit qu'il revient. Vous allez faire... S'il revient, il revient, le grand... Il n'y a que ceux qui n'aiment pas Aubameyang qui ont organisé cette... Le meilleur joueur de l'histoire du Gabon. Football Gabonais. L'histoire, il a marqué à Dortmund, il a marqué au Barça, il a marqué... Il marque maintenant à Chelsea. Mais c'est Kanga Guélor qui a eu le prix, non ? C'est Kanga Guélor qui a eu le prix. Le prix de quoi ? Il y avait quelle logique dans le prix, là ? Un championnat qui n'existe pas, qui n'existe que demain. Non, 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 non. Vous jouez six journées après ça disparaît. L'étoile rouge du Belgrade, c'est un grand public. Non, je parle du championnat national. Non, mais c'est Samson Bingué qui a eu le prix de ce temps national. Il a joué combien de matchs ? Il a joué avec l'USB, il a fait une très bonne saison. Le championnat national est fini. Oui, c'est terminé. Qui a gagné ? Stade Manji. Il y a eu combien de journées ? Il y a eu huit journées. Non, pas huit journées. Il y a eu deux poules et dans chaque poule, il y a eu... Puis toi et moi, on était là. On a fait peut-être huit mois le championnat. Donc, c'est en allé-retour. Le championnat national n'avait pas encore commencé. En janvier même. Oui, mais c'était par rapport à la riposte. C'est Kanga Guélor qui a eu le prix, non ? Non, Kanga Guélor a eu le prix du meilleur joueur gabonais évoluant à l'étranger. C'est le championnat où on attend l'argent. Maintenant, celui qui a eu le prix du meilleur joueur gabonais évoluant au championnat gabonais, c'est Samson Bindi. Il est bandant. Donc, on va continuer à donner les résultats au niveau de l'Europa League. Manchester United qui a battu trois buts à deux au Monia. Au Manchester United jouent l'Europa League. Il ne joue pas la Champions League. Non, il ne joue pas la Champions League. Ce n'est pas facile. Et de l'autre côté, on a d'autres rencontres. On a par exemple Monaco qui a battu Transport trois buts à un. On a Malmö qui a perdu face à Union Berlin, un but à zéro. Ah oui, Malmö, je connais. Et le stade de Rennes qui a battu le Dynamo de Kiev, un but à zéro. Et Arsenal, l'ancien club de ma meilleure. C'est leur club, c'est leur championnat préféré. Bien sûr, ça fait cinq ans qu'Arsenal joue l'Europa League. En fait, il s'y plaît maintenant. Je pense que la Ligue des champions, c'est oublié. C'est oublié. C'est plein objectif à tête. C'est plein objectif à tête. Donc, Arsenal qui a remporté. Ils sont dans leur zone de confort. Vraiment dans leur zone de confort. Arsenal a remporté trois buts à zéro face à Boudou Gim. C'est vraiment difficile à prononcer. Et Fribourg qui a battu Nantes deux buts à zéro. Nantes, qu'on rappelle que c'est le club où Chivasta Anzigu avait signé son contrat professionnel, on se souvient, au début des années 2000. Et qu'il y avait un magnifique milieu de terrain qu'on appelait Eric Carrière. Là, c'est pour ceux qui ont regardé le foot au début des années 2000, en fait. C'est un grand club français. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Donc, le championnat national reprend le 29. Oui, Marseille. Marseille a gagné. On sait que Marseille a gagné. On a parlé de ça, non, mercredi. Marseille, c'était mardi, non ? Bien sûr, Marseille a gagné. Là, maintenant, est-ce que les supporters sont maintenant easy ? Non. C'est bon ? Non, non, on n'est pas ça. Tu as dit que c'est une culture de la classe. Non, dans le prochain match, vous serez encore dehors. Si on accepte qu'ils rentrent au stade. Ils ne doivent même plus rentrer, ils sont violents les gens. Merci René Ruth avec nous ce matin. C'est les 104.5 René Ruth qu'on va les retrouver pour le vers 6 du jour. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.